Générique Bonjour et bienvenue sur Medi1 TV. Quand je vous dis GAFAM, vous pensez à quoi ? J'imagine que vous avez presque tous compris que je fais référence aux géants américains du net que sont Google, Apple, Facebook, Amazon ou encore Microsoft. Ces GAFAM continuent de défrayer la chronique avec leurs gains insolents mais avec aussi une contribution fiscale minime voire inexistante dans la plupart des pays du monde. C'est le cas au Maroc où il fut pourtant question de taxer ces massodontes mais le projet semble ranger au tiroir pour le moment. Ce matin, nous nous intéressons donc à ce sujet avec notre invité du jour. Il s'agit de l'économiste Mehdi Fakhir en direct avec nous depuis Casablanca. Bonjour Mehdi Fakhir. Bonjour cher monsieur et merci pour l'invitation. Alors merci d'être avec nous. Tout d'abord, on est en période de pandémie. Alors, peut-on dire que les GAFAM ont vraiment tiré le répingle du jeu en cette période de pandémie ? Absolument. Vous savez que la plupart des échanges ont été faits de façon digitalisée. Le mode de travail ont été complètement transformé suite, bien sûr, aux restrictions en matière de mobilité des personnes. Et le fait que la plupart des activités sociétales se sont faites en distanciel et pas en présentiel, ce qui fait que, bien sûr, c'est tout à fait les opérateurs, bien sûr, GAFAM qui ont été en premier lieu. Et les réseaux sociaux qui ont marché le plus de ce fait-là. Il y a eu un volume de conversion extraordinaire et un volume de conversion qui est, je dirais, en quelque sorte, très très important et très colossal. Et de facto, des bénéfices qui sont énormes. Des bénéfices énormes. Alors, comment quand même expliquer, c'est le débat du jour aujourd'hui avec vous, Mehdi Fakhir, comment expliquer que ces GAFAM font des bénéfices, comme vous le dites, énormes à travers le monde et refusent, ou en tout cas ne sont pas taxés dans la plupart de ces pays ? Qu'est-ce qui, juridiquement, fonde en fait ce paradoxe-là ? Non, je pense que c'est un sujet de preuve de droit. fiscal, ce n'est pas reçu. Ces GAFAM sont assez, je dirais, intelligentes. Mais n'oublions pas que c'est des sociétés qui sont portées en bourse. Donc, ils ont le droit de réduction des comptes. Donc, ils sont satisfaits par des commissaires aux comptes, ils sont portés en bourse, ils ont une valeur, je dirais, marchande. Donc, ils ne peuvent pas s'abstenir de payer leurs impôts. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un sujet de preuve de droit fiscal, dans la mesure où, contrairement à une activité conventionnelle, où il est clair, peut-être que je dirais que c'est le plus facile, de déterminer de façon directe les flux et les pré-générateurs, pour les GAFAM, c'est très gentil, c'est parce qu'on a une action, une activité qui se déroule, en même temps chez tout le monde. Ce qui fait qu'en termes de principe, et en vertu du principe de la territorialité, nous sommes obligés de nous référer aux pays de résidence fiscale. Sauf que là, les GAFAM sont ingénieuses, parce qu'ils se sont installés là où ils vont payer moins d'impôts. Il suffit de citer Twitter, qui est installé fiscalement en Irlande, alors que le taux de l'impôt sur les bénéfices en Irlande est de 10 %. Donc, ils se sont effectivement organisés de façon internationale là où il le faut. Maintenant, c'est une nouvelle génération d'actes qui oblige les législateurs fiscaux à innover, chose qui est très compliquée, comme je veux dire, cette problématique de projet de droit fiscal. La preuve en est, le cas de l'enfer, comme vous l'avez aussi bien cité, c'est une résistance énorme qui s'est implanchée entre la France et les États-Unis au sujet de cette taxation. Les États-Unis estiment que ces opérateurs sont déjà taxés là où il le faut. Mais les francs-fils, économiquement, les législateurs gagnent beaucoup, mais ils payent moins d'impôts. Donc, payent moins d'impôts au Maroc. Il était question, justement, d'introduire une loi permettant de taxer, en tout cas d'introduire des dispositions fiscales pour taxer ces géants du net. Mais le projet est pour le moment arrangé dans les tiroirs. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce report dont parle le gouvernement ? Non, je ne pense pas qu'il y a une loi spécifique. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a un amendement qui a été déjà proposé par les groupes parlementaires pour taxer les femmes. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'une étude a été enclenchée en collaboration, bien sûr, étroite entre la direction générale des impôts et l'Office d'échange pour, effectivement, comme je le viens de dire, définir quelle est cette preuve de droit, quel est ce fait générateur, quelle est cette capabilité des échanges qui va, bien sûr, définir de façon claire au niveau du Code général des impôts. Parce que là, on parle d'un amendement de la loi sociale qui va définir de façon directe les modalités d'imposition. Ce n'est pas un sujet de vouloir ou de ne pas vouloir taxer, mais c'est le comment qui pose problème. Comment voulez-vous que je taxe une entreprise qui est déjà installée, je ne sais pas, et qui est déjà suivie d'une législation fiscale donnée, et que le Maroc est lié à ces pays, généralement, par des conventions de non-double-inquisition, et que subitement, j'ai décidé de taxer la même entreprise du gouvernement. Donc, il y a des problématiques qui sont très complexes et très, très compliquées en matière de définition de la preuve de droit fiscal. Ce qui est aujourd'hui, c'est que cette étude, cette démarche, se reste toujours en cours. Maintenant, c'est l'aboutissement de cette démarche qui va permettre de définir une modalité d'imposition. Selon vous, quelles devraient être ces modalités d'imposition, Mehdi Fakir ? Alors, écoutez, c'est une question qui est très complète. Mais ce que je peux me permettre de dire, c'est qu'il est clair que le Maroc va exiger de taxer le volume des affaires qui sont dites par le Royaume du Maroc. C'est-à-dire que le Maroc peut avoir une partie des bénéfices qui sont réalisés par ce GAFAM. Je pense qu'il y a un débit de réflexion parce que nous avons également, dans le cadre de l'Égypte social marocain, ce que nous appelons des dispositifs propres prix de transfert qui concernent des sociétés mères en liaison avec des filiales un peu implantées partout dans le monde. Et lorsque il est estimé que le trésor barocain est légué, il y a un moyen pour taxer ces filiales, ces marques d'ordre et ces multinationales pour, bien sûr, réajuster le bénéfice à imposer au Maroc. Il y a ce mécanisme. Aujourd'hui, ce qui bloque pour les GAFAM, c'est que nous n'avons pas de filiales et que le business est complètement digitalisé. Ce qui est très, très compliqué à définir. Ce qui fait que nous nous achemblons certainement ce qui a été proposé par les Français, c'est d'aller sur une fortétisation, c'est-à-dire un mode d'imposition forfaitaire, sur base forfaitaire. Donc, pas forcément déclaratif, c'est que l'État marocain, qui est sur la base d'informations qu'il va connecter dans le cadre d'échanges électroniques des données ou dans le cadre d'estimation propre à l'administration fiscale, de définir un volume des affaires qui sont vus par le territoire marocain et qui devrait être taxé selon la législation marocaine et qui correspond à la meilleure vision possible des autorités marocaines de la coût-part des difficultés réalisées par ce maçon d'entre eux. Je pense que nous nous acheminons clairement ce scénario parce qu'il est compliqué aujourd'hui de parler d'une activité qui est conventionnelle. C'est impossible même d'imposer ce genre de modalités conventionnelles. Alors Mehdi Fakir, on a vu toute la polémique que cela a suscité entre les Occidentes, les Européens et les Américains. Pour ce qui est du Maroc, on estime que ces GAFAM captent pratiquement 70% du marché publicitaire et que le manque à gagner se chiffrerait à environ 40 milliards de dollars. Pensez-vous néanmoins que sur le plan politique, il n'y aurait pas de risque de friction entre Rabat et Washington ? Écoutez, vous savez que de telles démarches, effectivement, il y a un appét de souveraineté, il y a un appét de relations étrangères. C'est clair, c'est indéniable. Maintenant, je pense que c'est un sujet qui devrait être arrangé, je dis entre parenthèses, en amont. Je ne pense pas que les autorités marocaines devraient imposer, aller vers une imposition, une modalité d'imposition sans prendre en considération le consentement, je dis entre parenthèses, et les engagements, attention, les engagements contractuels avec les États-Unis. Nous sommes liés avec les États-Unis par un bon sens de non-double imposition. Donc, il faut absolument que nous ne soyons pas en marge de nos engagements vis-à-vis des États-Unis et bien sûr, il y a un aspect de la relation internationale qui est là, qui va détenir des personnes claires et le timing et les modalités de concertation avec la partie américaine pour pouvoir éventuellement proposer une imposition ou bien sûr, une modalité d'imposition de ces gars-là. Vous parlez toujours de modalité d'imposition. Est-ce que, par exemple, comme on le voit dans le domaine audiovisuel, on a des taxes spécifiques à l'audiovisuel, est-ce que, selon vous, des taxes numériques ou des fonds numériques qui seraient alimentés via ces taxes-là, est-ce que ce ne serait pas peut-être une parade ou une alternative à une taxation franche et nette ? Oui, mais nous allons retenir à notre problème de droits fiscaux. Vous ne pouvez pas imposer des taxes qui ne sont pas domiciliées fiscalement au Maroc. Si vous me parlez aujourd'hui d'influenceurs, de youtubeurs, de chaînes de télévision, c'est des comptes éditeurs ou c'est des sujets fiscaux qui sont implantés au Maroc. Il y a identifié. Soit ils ont un numéro de compte d'éducation fiscal, soit ils ont un numéro de compte d'éducation tout court. Et qu'il est clair, il y a possibilité en vertu du principe de territorialité de leur demander des comptes en vertu de la loi sociale. Mais là, vous me parlez d'opérateurs qui sont implantés ailleurs et qui opèrent de là où ils sont pour, bien sûr, investir le marché marocain et que nous n'avons pas sur le plan juridique de la responsabilité et de la preuve de droit fiscal pour pouvoir les imposer. D'où la complexité de cette problématique. Je pense que c'est vraiment le sujet principal. Et si nous allons arriver un jour à définir un moyen pour, je dirais, traquer sur le sens fiscal ces opérateurs, je pense que c'est là où nous allons, bien sûr, y arriver. Voilà pourquoi nous parlons d'un sujet de débat. c'est une taxe universelle. On est en train de parler de taxe de la situation universelle. C'est une idée qui est en train de prendre son sommage juste pour contourner ce sujet territorial. C'est-à-dire que tous les pays du monde vont s'accorder sur une imposition commune et en définition des codes par... Oui, si c'est une convention, si c'est un traité international, oui, ça va imposer la contrepartie économique concernée et qui est là obligée de s'y sommettre. Mais je pense qu'il y a une telle démarche très compliquée à mettre en place. Il y a des divergences de point de vue, il y a des divergences en termes d'altérés. Je ne pense pas que ça va être facile à mettre en place. Alors, pour ce qui est de la publicité digitale, on l'a dit tout à l'heure, 400 millions de dirhams, donc c'est le marché global actuellement de la publicité digitale au Maroc, dont 70% sont captés par ces grandes entreprises. selon vous, comment les acteurs locaux pourraient-ils parvenir à baisser ces parts de marché aujourd'hui accaparées par ces grandes entreprises du net ? Je ne pense pas qu'ils peuvent éviter, parce que là, on parle d'un sujet de l'unette modèle. les réseaux sociaux et c'est gaffable sont un réceptacle de l'unette modèle. C'est un moyen de l'unette modèle. Les moyens conventionnels sont peut-être peu influençants qu'auparavant. C'est-à-dire, lorsque vous parlez de télévision, lorsque vous parlez d'affichage normal, il y a un marché, c'est clair. Peut-être que ce marché n'est pas aussi puissant que les réseaux sociaux. Donc là, c'est un peu compliqué. Sauf si au Maroc, nous allons bien sûr les acheminer vers la création de nos propres réseaux sociaux et de nos propres portails, comme c'est le cas par exemple des Chinois. Par exemple, pour les Chinois, les Gafam, on arrive à travailler à des Féliens. Les Chinois, ils ont déjà mis en place leurs propres écosystèmes de réseaux sociaux et qui leur permettent un petit peu de garder une certaine souveraineté en la matière. Je pense que c'est une piste. idéalement, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux pour ces géants, enfin, ces opérateurs, pardon, de publicité au Maroc, c'est des fournisseurs. Ce ne sont pas des concurrents, c'est des fournisseurs. C'est-à-dire que ces fournisseurs, en quelque sorte, ils partent tout simplement à ces réseaux sociaux, tout simplement, pardon, ces opérateurs, pardon, de, je dirais, en quelque sorte, de réaliser des vérités et de réaliser des volumes ou un volume d'affaires. Donc, ce n'est pas des concurrents en soi-même. C'est totalement différent. Par contre, ce sont des concurrents directs pour les autres moyens de publicité, telles que les chaînes des télévisions, telles que l'affichage, je dirais, conventionnel, telles que la presse conventionnelle également. N'oublions pas que la presse écrite, par exemple, et la presse conventionnelle a payé cher, bien sûr, la montée en puissance de ces réseaux sociaux. Mais maintenant, je pense que c'est un sujet à arroder par rapport à cette relation avec ces réseaux sociaux. Et pourquoi pas aller sur des démarches similaires pour créer nos propres réseaux sociaux nationaux. Créer nos propres réseaux sociaux nationaux, peut-être ce sera cela la belle ou la bonne parade. Merci beaucoup. Mehdi Fakhir, je rappelle que vous êtes économiste, vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca pour parler de l'influence et de l'impact ou plutôt de la taxation des GAFAM au Maroc. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Mehdi Fakhir. Merci à vous pour l'invitation. Merci, merci, très bonne journée à vous, très bonne journée à vous aussi chers téléspectateurs. On vous souhaite un très bon week-end sur Mehdi NTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada